Hey ! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui N'hésitez pas en tout cas si vous êtes à la recherche justement d'un générateur électrique Bien sûr vous êtes sur la bonne vidéo Je vais vous mettre justement plusieurs, justement plusieurs types de générateur électrique Que vous allez pouvoir retrouver en description de cette vidéo D'ailleurs n'hésitez surtout pas si vous avez plus besoin de plus d'enseignements que j'ai oublié etc C'est toujours utile D'ailleurs aussi, si tu veux d'autres vidéos de ce genre, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir et puis en plus de ça, ça soutient la chaîne Donc comme vous avez vu sur cette chaîne là On va pouvoir justement voir des générateurs électriques Alors à quoi ça sert ? Alors c'est des groupes électrogènes justement Parce que si vous avez des pénuries d'électricité, vous avez des problèmes d'électricité Vous êtes en installation, même si dehors vous avez besoin justement d'un générateur d'électricité Un électrogène justement Avec une alimentation justement, c'est une alimentation de secours Que ce soit pour de camping, pour un véhicule électrique, de jardin etc Ou un camping-car Mais c'est vraiment utile Donc bien sûr, ça se remplit Généralement par... Bah oui, il faut le dire, c'est un groupe électrogène Mais avec de l'essence Donc oui, ça consomme de l'essence etc Ça fait un peu de bruit Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de l'écarter, de l'éloigner Et de mettre plutôt une rallonge électrique Pour pouvoir justement avoir cette électricité Bref, en tout cas On est parti pour cette première vidéo Donc on commence par la marque Technoware Donc Technoware, c'est un générateur électrique Qui va fournir jusqu'à 4200 VA Ce qui est relativement énorme Avec justement 230V et 50Hz Bon bref, je vous passe certains détails Donc vous avez plusieurs types justement de la marque Technoware Technoware va jusqu'à 2200 VA Donc minimum Donc voilà, aux alentours de 3200 VA et 4200 VA etc Vous allez jusqu'à 9200 VA Donc c'est juste énorme Il faut le dire Donc de capacité Ça fait, voilà Ça fait, ça fait beaucoup Ça fait 9200 W Donc c'est vraiment beaucoup Ça fait 9kWh 9kWh c'est quand même pas mal Et là, là-dessus Donc là, celui-ci Que je vous présente à 4kg Donc c'est vraiment le compromis en termes de celui-ci C'est vraiment Brisé en deux en termes de prix Donc on est aux alentours de 700€ Il faut savoir que bon Forcément, vous avez 15 litres en termes de capacité De possible justement avec celui-ci Donc vous avez une capacité de 15 litres etc Vous avez juste à l'allumer Forcément, c'est un générateur etc Donc forcément, il faut mettre de l'essence etc dessus Donc vous avez 7,2A Donc au niveau de la possibilité de le brancher en USB Si vous voulez brancher certains USB dessus etc Vous avez forcément des prises Bah voilà, des prises de 230V Le truc le plus basique qui existe Donc équipé de deux prises de sortie de 16A Au niveau de celle-ci Donc comme ça, si vous voulez brancher une batterie Brancher, je ne sais pas Ce que vous souhaitez alimenter Il n'y a pas de problème de ce côté-là Le côté contraignant des groupes électrogènes Justement, enfin des groupes électrogènes Justement qui sont en tendance à essence C'est leur poids Il faut le dire, c'est leur poids 48kg C'est relativement énorme Par rapport au groupe électrogène Justement solaire N'hésitez pas à aller voir ma vidéo dessus Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs Là-dessus Où je ne l'ai pas encore faite Si je ne l'ai pas encore faite Je vais la faire Ne vous inquiétez pas Mais j'en ai fait une Donc je vais la faire Mais ne vous inquiétez pas Ça va sortir aussi Donc c'est un groupe électrogène Qui va vous permettre justement D'avoir de l'électricité Sur plusieurs heures Après bon bien sûr A remplir Il a une faible consommation quand même C'est un moteur à essence 4 temps Donc au niveau là-dessus Donc alimenté par l'essence A haute puissance H-Grain Bon bref Je vais vous laisser passer les détails Si vous avez besoin De plus de détails Premier lien en description directement Voilà Comme ça si vous avez besoin d'aide Etc Si vous avez besoin de savoir Plus de choses Etc Donc là-dessus Juste après pour allumer C'est un allumage à pile Par clé Donc directement avec Et vous avez la tirette Si vous souhaitez Voilà Donc ça c'est comme vous voulez Vous avez une tirette en plus de ça Alors juste pour rappeler Juste pour si vous souhaitez Le Technoware Voilà Le Technoware à 9200 VA Qui va vous fournir à peu près 6500 watts Donc au niveau de la puissance Etc Faut savoir qu'il fait 85 kilos Donc C'est vraiment 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 Énorme Donc celui-ci il fait 48 L'autre il fait le doublé quasiment Donc On est sur quelque chose De très très lourd Donc pour le deuxième Donc on passe sur le deuxième produit On est sur quand même Un groupe électrogène Donc la marque Pau Enfin en tout cas C'est PowerSmart Ou Voilà Briggs & Stratton Donc celui-ci fait 22 kilos Parce que justement Il a une puissance un peu plus réduite Donc de 2400 watts A 2800 watts à peu près Ultra silencieux aussi Alors forcément On les entend un peu C'est normal Voilà Il y a un moteur Il y a un truc derrière Etc Celui-ci je trouve qu'il est quand même mieux équipé Vous avez deux prises Justement en 230 volts Etc Bon bien sûr 1800 watts à 2400 watts Ça reste correct Donc la plupart de tous les produits En général Vous pouvez les faire fonctionner dessus Vous avez des ports USB Même un port justement Allume cigare Si vous souhaitez Donc pour brancher Voilà Une batterie Etc Pour les faire recharger N'importe quoi Et bien sûr Forcément ça fait un peu de bruit Ça se remplit aussi Vous avez là-dessus Une capacité Une assez grosse capacité En termes de carburant Donc là-dessus Par contre Vous avez 58 décibels Au niveau sonore En fonctionnement Et plus silencieux Qu'un Qu'un Justement Qu'un convertisseur normal Enfin surtout Un groupe électrochaîne normal 7 mètres Voilà De panneau commande Vraiment Il n'est pas non plus Hyper technologique Mais là-dessus Voilà Vous avez une tirette Ou soit l'allume L'allume normal Donc une allume Voilà Automatique Si ça n'allume pas comme ça Sinon vous avez la tirette Au pire des cas D'ailleurs La capacité de ce réservoir Fonctionne de 3,8 litres Pour un fonctionnement continu Pouvant atteindre 8 heures Un niveau de charge De 25% Donc ça dépend Si vous êtes à 100% Forcément ça va tirer Ça ne va pas tenir 8 heures Très clairement Donc ça ça dépend Comment vous faites L'utilisation etc Bien sûr N'hésitez pas A avoir des huiles Moteurs etc Parce que oui Ça fonctionne aussi Avec de l'huile C'est logique C'est des moteurs Donc bien vous renseigner A ce niveau là Et là-dessus Donc voilà Après vous pourrez l'utiliser Sur plusieurs années Généralement Il n'y a pas trop de soucis Et comme je vous dis Il fait 25 kilos Et quelques Je crois 25 kilos Donc c'est vraiment Vraiment 22 kilos Pardon exactement Il fait 22 kilos C'est vraiment Pas vraiment Beaucoup Mais bon après On n'a que 1800 watts Là-dessus Pour le tout dernier Pareil On est sur quelque chose D'encore moins cher Donc j'ai parti du plus cher Au moins cher Pour celui-ci C'est la marque Erayac Donc Erayac C'est pareil C'est un groupe De générateurs électriques D'appoint Vraiment d'appoint Celui-ci pareil Il fait à peu près 15-20 kilos aussi A peu près Vous avez donc 1000 watts Donc 1000 watts là-dessus Donc de courant De secours Si vous avez besoin Etc Pour faire alimenter Quelque chose Etc De secours C'est toujours bien D'en avoir un Dans tous les cas Un groupe électrogène Il ne faudra pas se le cacher C'est toujours quand même Bien d'en avoir un Ne pèse Très très peu 58 décibels au maximum Pour 1000 watts Bon ça va Ça reste relativement correct C'est vraiment maximum Vous avez une prise Une seule prise de 130 volts Donc faire attention à ça Après vous avez une prise 12 volts Etc 5 ampères Vous en avez deux Allume cigare Vous n'avez pas de prise USB Ou quoi que ce soit Donc ça Faire attention à ça Voilà franchement Ça s'alimente très facilement Il fait seulement 13 kilos Donc au niveau de son poids Exact Et si vous voulez la dimension Etc Je vous l'afficherai aussi En temps réel Voilà Vraiment Il peut fournir justement Une réponse environ Un mode écho 6 heures Voilà Il faut dire qu'il peut fonctionner Pendant 6 heures Avec une faible courant Mais si vraiment Vous l'alimentez très fort Vous pouvez diviser par deux Le temps Ce qui est totalement normal Voir même par trois Donc une heure ou deux Gros maximum Si vous l'utilisez à pleine puissance Mais si vous l'utilisez A 25% de consommation Vous pourrez vraiment Y aller tranquillement Genre sur 3 à 4 heures Enfin 3 à 4 heures Voir même 5 Sans soucis D'ailleurs Nettoyez-le La chambre en combustion Ce qui est considéré En tout cas De nettoyer tous les 300 heures D'utilisation environ Donc il peut vous fournir Justement un temps de travail De 4 heures Mais c'est quand même Un appoint Donc si vous n'avez même pas Si vous êtes dans un chantier Si vous travaillez Etc En extérieur Etc Ca peut vous faire fonctionner Justement sur pas mal d'heures Et ça peut vous utiliser D'un point Etc Voilà Justement Ajoutez de l'essence Au sans plomb De principalement Donc vous avez juste A retirer le couvercle Ajoutez de l'huile aussi Sur un réservoir d'huile A côté Etc Vous pouvez éteindre Donc allumer l'interrupteur Accélérateur start Etc Vous avez plein de trucs Qui vous indiquent Sur le site Directement Ou même sur le lien Que je vous ai passé Vous aurez peut-être Un manuel d'utilisation Mais franchement Si vous demandez au support Etc Le vendeur Il vous expliquera tout Sans trop de problèmes Donc franchement Très 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 bonne Je pense que c'est vraiment Un très bon produit aussi Si vraiment vous avez besoin D'une utilisation d'appoint Et puis 1000 watts C'est pas non plus Extrêmement C'est pas beaucoup A ce niveau là J'espère qu'en tout cas Ça vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu A vous abonner à cette chaîne On se retrouve à la fois prochaine Pour de nouveaux objets Du quotidien A la fois prochaine Ciao ciao